Théâtre avec une comédie française éclatée pendant la durée des travaux. La moitié de la troupe joue actuellement Lucrèce Borgia à l'Opéra Comique. L'autre moitié de cette troupe du français est à Marseille, notamment pour les précieuses ridicules. La ville de Marseille à cette occasion rend honneur au théâtre français Thierry et Pascal Caron. Depuis que l'OM est éliminé de la Coupe d'Europe, il pleut plus souvent à Marseille. Après le gros chagrin, une grosse consolation, ce groupe de jeunes qui a quitté son palais parisien en travaux pour un gymnase marseillais, un théâtre, puisque ce sont les comédiens du français. Quelques achats utiles, l'œil de Lucie, coquillage contre le trac, les trous, les flops et autres blocages. Superstitieux ? Non, on n'est plus superstitieux que les autres ? Non, pas du tout. On adore les portes bonheurs. Ceux qui remontent le temps, les comédiens, croisent ceux qui remontent le décor. Plus qu'une tournée, une véritable délocalisation, la comédie française sera marseillaise jusqu'au 4 décembre. On profite du fait qu'il y a des travaux à la salle Richelieu pour s'implanter dans différentes grandes villes et y développer, je vous l'ai dit, l'animation culturelle. Quatre pièces dont l'impromptu de Versailles et les précieuses ridicules. Deux jeunes femmes au cerveau aussi mince que leur silhouette seront abusées par deux vallées qui se feront passer pour des marquis. Fable féroce contre les obsédés de la mode et la bêtise humaine. Toujours d'actualité.